J'ai modifié un petit peu mon comportement par rapport à ce problème de confinement, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver des moyens d'exister avec la famille, c'est-à-dire d'avoir des moments d'évasion, puisque quand on est confiné, bien sûr on est les uns sur les autres, même si nous on est dans une situation privilégiée avec un terrain, une maison suffisamment grande. Sans cette sortie quotidienne, sans cette bouchée d'air quotidien, ce serait quand même assez difficile de tenir dans un environnement où tu n'as pas de vie sociale, tu ne peux pas rencontrer de gens, tu ne vois personne, ou vraiment très très peu. En allant tous les jours, en faisant le même parcours, on voit, depuis le début du confinement, on voit les changements au niveau des sons, au niveau des bruits, je dirais presque des feuilles qui poussent, on entend les arbres qui bougent, qui remuent, puisqu'il y a moins de pollution sonore. Pas une voiture, rien, rien que l'oiseau, la nature. Avant le confinement, j'avais un rapport à la nature qui était plutôt une fois de temps en temps, et je ne regardais pas franchement la nature, c'est plutôt pour prendre l'air et dire on est sorti, alors que là, aujourd'hui, je regarde la nature, je la découvre en fait. C'est un passage de petits animaux, ça c'est un chemin, ce ne sont pas des animaux qui passent là. Le temps du confinement, je n'ai pas raté une seule journée, et je ne vais pas rater une seule journée jusqu'à ce que le confinement soit terminé, j'espère qu'il sera très rapide. Mais savoir si ensuite je vais continuer tous les jours, ou régulièrement à sortir, comme je le fais en ce moment, je ne sais pas. Le quotidien va certainement reprendre le dessus, et l'humain va redevenir ce qu'il était comme avant, malheureusement, et j'en fais certainement aussi partie. Coucou !